La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les sujets politiques restent à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mercredi 27 octobre 2021. Réoumi Quotidien signale un coup de tonnerre à Tivawan et nous apprend que Tahaou et une partie de Yehui se sont coalisés avec Beno Bokoyakar. Et sur la bataille de Dakar, Réoumi Quotidien prévient que toutes les coalitions vont y laisser des plumes. Hassan Somb indique à ce propos que le mouvement Tahaou a eu du mal à proposer un candidat à la coalition Yehui dans la perspective des investitures pour les locales de 2022. Des divergences profondes ont surgi comme on pouvait s'y attendre. Et aujourd'hui, tout le monde attend de voir quelle attitude sera observée par le maire actuel Swam Wardini, note Hassan Somb. Mais en attendant tout cela, au niveau de la coalition au pouvoir, Beno Bokoyakar, c'est silence radio. Silence qui cache un malaise n'est justement de ces investitures à Dakar, car manifestement, la coalition ne souhaite nullement se tromper à ce propos et compte mettre en selle un candidat dont elle est sûre et qu'elle va maximaliser les chances de gagner. À Ziguenchor aussi, la coalition Beno Bokoyakar est secouée, semble dire l'as où Abdoulaye Baldé crie à la trahison. Après avoir été zappé des investitures pour la mairie et le département de Ziguenchor, le leader de l'UCS claque par conséquent la porte de Beno Bokoyakar. Et tant la main au PASTEF nous apprend l'as, dans Vox Populi aussi, nous retrouvons Abdoulaye Baldé furieux. Il s'estime trahi par Macky Sall qui n'a pas respecté la parole donnée. Baldé a quitté par conséquent Beno Bokoyakar et a créé sa coalition. Il va déposer sa caution et n'exclut pas de travailler avec Sonko, selon ce journal. Et le journal Sud-Cotidien nous présente le duo choisi par Macky Sall. Il s'agit de Benoît et Seydoussane qui iront au local de 2022 à Ziguenchor pour le compte de Beno Bokoyakar. Beno Bokoyakar, Abdoulaye Baldé a quitté, note aussi ce journal. Macky sommeille les pinceaux à Ziguenchor en déduit titre critique qui signale aussi les partisans de Doudouka très en colère. Et l'observateur signale un bal des débutants avec Sonko, à Ziguenchor, jonction qui pourrait être fatale à Beno Bokoyakar, reconnaissant dans ce journal. Libération, pour sa part, nous plonge dans les secrets de l'audience A4 au palais qui a tout fait basculer à Ziguenchor, présentant Benoît comme la surprise de Macky. Libération annonce aussi un séisme dans Beno Bokoyakar, à Dakar, Tieskaulak et Kafrine. Avant de nous apprendre qu'à Saint-Louis, Cheikh Bambadie a déchiré le PV de la commission d'investiture de Yeoui Askanoui, le déclarant perdant face à Babakar à Bambaye. Soura Mwardini, elle, est entrée en dissidence et mobilise son Tahaou Dakar, nous apprend Libération. Vox Populi voit la coalition de Songwe et compagnie tanguées à travers le pays, signalant qu'après Dakar et Tiesse, Yeoui se déchire à Saint-Louis. Le FSDBJ dénonce un viol des règles et procédures pour écarter Cheikh Bambadie au profit d'Abambaye. Note ce journal qui livre aussi l'amertume et la déception des abécédaires suite au rappel adieu de Fometraline Badarassissé. Le revenu de réhabilité ABC presse-t-il maquis dans ce journal où Yachambaye tire sur Mahmoud Salé et Mambényan relativement à l'affaire du troisième mandat liée au local et la liste parallèle à Dakar. Il décrit dans les colonnes de ce quotidien les bavardages et vagabondages des directeurs et chefs de cabinet du président. Le président, qui occupe d'ailleurs la une de Dakar Times, journal qui se penche également sur la déclaration de Mahmoud Salé sur le troisième mandat, les listes parallèles et le trafic de passeport diplomatique en déduit et signale un malaise à la présidence. Parlons justement de cette affaire de passeport diplomatique, notamment de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés, avec critique qui nous apprend que les bourreaux sont connus et c'est Aimee Rouning qui va diriger la manœuvre Note ce journal. Les journaux LAS et Réoumi Cotéan nous apprennent que la commission ad hoc va auditionner les députés BI et SAL vendredi prochain. Restons avec le quotidien du groupe Réoumi Natour qui nous apprend toute la vérité sur l'affaire des 78 millions impliquant l'homme d'affaires Baysis. Réoumi Cotéan souligne d'emblée qu'aucun dossier bien n'a été saisi. Face à la presse hier, Baysis a qualifié toutes les accusations portées sur lui de mensonges orchestrés par des gens tapis dans l'ombre. Réoumi nous en dit plus à sa page 5. Et à la page 3 de critique, les patrons de presse soldent les comptes relativement à l'affaire opposant des médias aux impôts et domaines. Et au même moment, dans l'observateur, l'on qualifie de fumisterie du FMI, le rapport qui classe le Sénégal parmi les économies les plus dynamiques en 2023. Et le soleil, constatant que sa superficie ait passé de 28 à 4 km² entre 1970 et 2020 et que sa profondeur moyenne dépasse à peine 1 mètre en saison sèche et 1,5 mètre durant l'hivernage, conclut que le lacrosse coule vers sa disparition. Et dans Libération, l'on nous apprend au même moment que huit victimes de Bryce Terret ont été identifiées. Elles ont confirmé les faits. Devant les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs du commissariat central de Dakar, une orpheline âgée de 13 ans a été violée et filmée par l'humanitaire pédophile avant de recevoir 8000 francs CFA, révèle aussi Libération, qui revient largement à sa page 5 sur cette affaire d'abus sexuels de pédopornographie sur des enfants défavorisés dans un centre de l'ADTP élémentaire à Kourmbaïfal. À deux mois de la Cannes, faut-il s'inquiéter, s'interroge Stade, qui fait focus sur les cinq potentiels tutelaires en manque de temps de jeu. Il s'agit de Nompadis Mandi, de Crépandjata, Boulaïdja, Abdoujalo et Bounaçar. Recreux, lui, se prononce dans son lombre sur le chaos de Bombardier et déclare, je cite, « C'est un sport de combat, tout peut arriver ». Tyson, lui, dans ce même journal, estime que Gaston Beng est le père des promoteurs et il s'efflince la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.